C'est l'histoire d'une rencontre entre des saveurs et des matières, une cuisine et un art, un chef créatif et un peintre. Charles Bell a créé de ses mains cette vaisselle de pièces uniques que lui avait commandé Steven Nessens. Assez exceptionnel. On est sur la même longueur d'onde, à l'endroit du plaisir de créer, d'inventer et de la satisfaction de réaliser. C'est une chance qu'on a et je pense que c'est pour nous deux d'avoir cette rencontre-là et d'avoir fait ce travail-là. C'est vraiment, je pense, d'une carrière autonome professionnelle d'avoir cette émotion, pas d'avoir ce travail, mais cette émotion-là, je pense qu'on n'a qu'une fois dans notre vie. Les deux hommes ne se connaissaient pas. Charles Bell avait été chargé de créer une atmosphère dans la salle de restaurant et quand le chef a parlé de créer de la vaisselle, il a proposé de trouver un céramiste. Mais la connexion entre l'artiste et le chef a été telle que le peintre s'est lancé dans la poterie et a réalisé dans son atelier près de 900 pièces uniques en cinq mois. Ce qui était impossible, je l'ai quand même fait. C'est ma satisfaction en ayant justement ce plaisir de créer. J'ai eu ce plaisir-là d'inventer une vaisselle, d'inventer des formes, d'inventer des émaux. Et la magie a opéré, donnant naissance à des pièces très très loin du standard. Moi, j'ai vraiment envie que tout le monde se rende compte que ce sont mes mains qui ont fabriqué cette taillère. Cette vaisselle a une âme parce que cette vaisselle, elle véhicule quelque chose d'autre que simplement la fonction. Le résultat, c'est une harmonie entre un lieu, un contenant et un contenu. Le chef se dit inspiré par chaque pièce de la vaisselle de Charles Bell. Et Charles Bell retrouve dans son assiette tout l'esprit de la cuisine libre de Steven Nessens, inspirés tous les deux par la beauté qui les entoure. Sous-titrage ST' 501